voilà j'entame maintenant une deuxième vidéo dans la série de la présentation de la chaîne éditoriale opal après avoir installé opal on peut maintenant commencer à travailler avec avec une interface très simple pour commencer au niveau de cette interface donc c'est ça c'est la partie ou bien ça c'est la page d'accueil de opal le plus important c'est d'aller vers l'atelier donc l'atelier en fait qu'est ce que c'est c'est l'emplacement où nous allons travailler donc tous les travaux que nous allons mener vont être classés au niveau de l'atelier au niveau d'un atelier je peux créer ou bien au niveau de l'emplacement plutôt des ateliers je peux créer autant d'ateliers que je souhaite par exemple si j'ai un deux cours par exemple un cours de microéconomie et un cours de macroéconomie je peux réserver un atelier pour la microéconomie et un deuxième pour la macroéconomie donc je vais cliquer ici pour ajouter un atelier l'appellation de l'atelier je peux mettre l'appellation qui me convient par exemple là je vais mettre micro et on constate que j'ai deux liens qui vont être qui sont affichés un lien où je peux trouver le contenu de l'atelier c'est à dire le code source du document que je vais ou bien des documents que je vais générer et un autre emplacement c'est la génération de l'atelier c'est à dire l'output final de mon travail évidemment je peux changer ces deux emplacements mais je vous conseille de les garder en tant que tel pour ne pas avoir des difficultés après par la suite vous avez deux options au niveau de ce cette extension vous avez soit la version opale 3.8 entre parenthèses fr ou bien opale starter 3.8 la différence en fait entre les deux c'est que opale starter c'est une version basique qui est très simple qui est réservé à des besoins très limités mais si vous voulez avoir plus de possibilités de travail pouvez utiliser la version 3.8 qui est par défaut qui est coché par défaut pouvez aussi je vous conseille évidemment d'avoir la génération quadra c'est une génération additionnelle parce que elle vous permet en fait d'avoir un affichage autre que celui l'affichage basique donc je vais choisir cette ce bouton je vais le cocher je vais pas cocher l'extension on parlera par la suite du module linéaire et mode une fois que c'est fait je vais cliquer sur créer à quelques instants et on nous allons avoir la génération de l'atelier voilà donc là j'ai la génération de l'atelier je peux générer comme je vous ai dit autant d'ateliers que je souhaite au niveau si je les sélectionne l'atelier j'ai la possibilité d'ouvrir l'atelier de d'ouvrir l'atelier aussi avec un navigateur qui est c'est très simple qui est très ludique je clique ici sur un navigateur web donc je travaille au niveau donc le travail va être le fait directement sur une page html mais je souhaite toujours rester sur le logiciel à ce moment là je vais ouvrir directement vous avez ici la possibilité de changer les propriétés je donnerai une vidéo qui traite du changement des propriétés de l'atelier si je veux supprimer donc je clique sur supprimer maintenant je vais ouvrir l'atelier soit je double clique sur micro ou bien je clique sur ouvrir voilà donc là je suis sur l'atelier la première chose qu'il faut savoir que j'ai deux éléments j'ai initialement créé un espace ou bien créer un item l'espace en fait qu'est ce que c'est c'est un dossier où je peux ranger plusieurs items ou bien plusieurs éléments par exemple au niveau de mon cours de microéconomie j'ai plusieurs modules ou bien plusieurs séquences je vais réserver à chaque module un espace réservé à ce moment là je stocke tous les éléments qui concerne le module dans un espace approprié donc je vais créer par exemple je vais supposer que au niveau du cours de microéconomie jeu j'ai deux séquences ou bien deux modules je vais cliquer sur créer un espace et là je vais l'appeler par exemple module 1 je peux créer aussi un autre je clique droit au niveau de cette interface et je clique sur créer un espace et je vais faire par exemple module 2 voilà donc j'ai créé deux modules au niveau du premier module je vais travailler au niveau du premier module je vais ouvrir le module et clic droit pour créer cette fois ci un item le premier éthème que vous devrez obligatoirement choisir c'est le module opal c'est les thèmes opal c'est les thèmes de base c'est l'index en langage informatique je vais cliquer sur créer et voilà j'ai le module en question et j'ai des champs qui sont préformatés que je peux les remplir donc là par exemple je vais écrire par exemple le titre donc là c'est le premier module là aussi c'est le titre le cours je peux mettre les objectifs à ce niveau là par exemple je vais mettre au terme objectif 1 et objectif 2 par exemple l'introduction c'est très simple je vais aller chercher l'introduction au niveau de mon document word je suppose que ça c'est l'introduction et je vais la mettre au niveau de cet emplacement évidemment je ne faut pas oublier d'enregistrer parce que l'enregistrement ne se fait pas automatiquement vous avez ici la disquette pour enregistrer donc là j'ai enregistré maintenant pour visualiser la génération si je veux visualiser je clique sur aperçu voici la génération que je peux la visualiser directement à partir de ce travail ou bien je peux par exemple aller vers la génération web je clique sur l'atelier et je clique par la suite sur créer un item et cette fois ci j'ai support web je clique sur créer et je vais importer le module voilà donc j'ai ajouté le module au niveau de l'emplacement souhaité je préparerai une vidéo aussi pour vous expliquer ces différents paramétrage possible au niveau de cet emplacement ou pas oublier toujours d'enregistrer maintenant je vais faire la génération web j'ai deux boutons ici par défaut pour générer on va les générer les deux on nous allons les générer les deux pour voir la différence donc voici la première génération c'est un support web aurora en fait ce sont des des skins ou bien des habillages graphiques donc ça c'est le premier habillage vous voyez ça c'est la première façon de voir le document j'ai la deuxième façon si je clique ici sur consulter je vais avoir une autre façon de présenter le document voilà c'était la première manipulation de opale je préparerai au par la suite d'autres vidéos pour vous expliquer comment vous pouvez utiliser les autres options et les autres fonctions de opale je reste à votre disposition pour toutes informations supplémentaires merci merci